Salut tout le monde c'est Xeleko et bienvenue pour cette deuxième partie réaction à la vidéo sur Grand Blue Fantasy Re-Link et là mon excitation est au maximum puisqu'on a un gameplay co-op 4 joueurs, j'ai fait la première partie qui dure quand même une trentaine de minutes avec toutes les nouvelles annonces, ce nouveau personnage qui a été dévoilé et franchement avec les annonces j'étais allez let's go on veut en voir davantage, et bien on va en voir davantage, là j'enchaîne j'enchaîne les enregistrements des deux vidéos mais au moins c'est la spécifique sur du co-op 4 joueurs alors j'avais cliqué et on a vu qu'il y avait un genre de gros lézard de terre quand j'ai vu je dois avouer, on va mettre play au fur et à mesure, que j'ai quand même certaines exigences donc j'espère de 1 que la vie du boss elle fonde pas au soleil et que genre comme ça en 5 minutes il soit mort, 10 minutes il soit mort j'attends vraiment de ressentir un peu des vibes Monster Hunter avec de la chasse de gros monstres j'attends aussi ce que les monstres ont plusieurs parternes et genre des seuils de rage genre 100%, 75%, 50%, 25% et soit de plus en plus dangereux comme un Monster Hunter aussi pour le coup et puis on sait aussi que les gens sont assez friands donc là on a Rakam qui sera là, on a Lancelot et puis on a le quatrième c'est qui ? on a Percival et Yodaha, Percival les pays de feu donc ouais pour ça j'avoue que si on a des sensations Monster Hunter ça peut être incroyable pour ce jeu le succès qu'il peut connaître de développer un jeu de fight et se hisser dans un petit peu de communauté niche c'était bien joué mais là carrément aller sur le territoire d'un Monster Hunter like et on sait à quel point le public japonais etc Monster Hunter c'est une religion tu vois ouais moi aussi j'en attends beaucoup en tant que chasseur etc ils nous ont balancé qu'il y aurait plus de 100 quêtes faisables aussi en coop donc ça donne envie, grave envie de se frotter à tout ça et j'espère que les difficultés les plus élevées seront vraiment un gros challenge et donc là on va voir, on va voir justement ce que le jeu peut offrir je sais que déjà les boss ont des patterns mais est-ce qu'ils vont être évolutifs en fonction de leur vie est-ce que ça va être facile de leur infliger des dégâts c'est parti donc on a une vue les mecs se font déjà défoncer ok donc là on a les dégâts ok des dégâts classiques qui sont quelle nouvelle ? ils sont quand même niveau 50, ils leur font pas beaucoup de dégâts ok la vie ne font pas, déjà on a enlevé que 2% sur les 10-15 premières secondes ok là on a des frappes la charge, ça ressemble un peu à une charge de Rassian une charge de Tigrex avec les deux gros ça ressemble à une charge de Tigrex pour le coup niveau de comparaison ça ressemble quand même et il va loin mine de rien donc il faut aller chercher on a la jauge Link 17% à droite des belles attaques enflammées esquive là on a des gros dégâts ils ont réussi à le stun un petit peu je vois qu'il y a une jauge mode sous la barre de vie du boss qui pourrait être intéressant mais qui a perdu 10% de CPV on voit que les ultimes ne sont chargées que genre 1 tiers ok donc ils ont coupé un petit peu ah non c'est les changements de caméra c'est pour ça ok 88% bon le boss n'est pas très très véloce ni très farouche pour l'instant donc ça dégage direct il a une charge pour retourner au combat les personnages à distance sont peut-être les plus simples par défaut à jouer vous voyez qu'on peut faire du dégâts constamment on ne vous verra pas des gros chiffres le gars qui joue l'encelot qui est censé être spécialisé sur l'esquive n'est pas encore au taquet là il vient de recevoir un petit soin de 3000 c'était quoi ? c'était une potion oui ok il a ses items à gauche là ok la barre jaune est bientôt chargée allez dis-moi qui a une forme 75% ça correspond au plus 75% il a chargé dans le mur il s'est étourdi c'est cool donc ils sont en train de le DPS bon timing ils sont en train de passer le seuil maximum d'attaque est-ce qu'il va se transformer ? non il n'y a pas de transformation à quoi elle sert cette barre jaune overdrive overdrive comme on dit oh ok là c'est génial ah ouais non mais là là c'est génial le dash et tout on a les mécaniques genre il fait une toupie il y avait des rochers j'avais l'impression qu'on pouvait se cacher derrière mais en soi il a un petit peu tout détruit donc je ne sais pas trop il balance son attaque quand les autres ne sont pas encore chargés si ça y est ok il y en a un autre qui est à 100% comment ça se fait ? ah attends c'est quoi les jauges là qui augmentent à fond comment ça se fait qu'elles augmentent à fond d'un coup c'est peut-être pour aider je ne sais pas pour la démo et elle fout le shade ouh vous l'avez vu la boule de feu là là regardez sur la gauche il y a une grosse boule à magma qui va exploser ouah 18 000 de dégâts ça fait combien de pourcentage de PV ça ? 64 bah ça n'est enlevé que 1% what ? ça n'est enlevé que 1% en même temps tout le monde tape à 500 3000 et tout donc 18 000 oui ça semble logique tu vois il fait plein de petits hits encore une charge what ? c'est en train de se transformer lui ou quoi ? on voit que la queue aussi elle est en train de prendre des dégâts on a vu la petite barre bleue vous voyez que là il y a les dégâts sur la patte là on voit les dégâts sur le bras avant droit c'est du Monster Hunter like les amis on va pas se le cacher mais on cope ça prend clairement cette tournure le fait de pouvoir couper la queue d'infliger des dégâts sur les pattes de le faire tomber là on voit que les pattes n'ont plus de PV les bras ils ont réussi à le break faire des dégâts sur la tête les jauges sont encore bien chargées j'espère aussi avoir donc des personnages qui sont un petit peu plus spécifiques genre dans le fait de pouvoir casser ou couper bien sûr que les armes coupantes je sais pas s'il y aura ce genre de mécanique également que les personnages avec des explosifs puissent leur faire péter des carapaces là où les mecs qui coupent sont plus spécialisés sur les queues pour faire des dégâts augmentés et peut-être qu'on a des passifs du genre plus 5% de dégâts sur la queue d'un monstre ou des trucs comme ça ce qui reviendrait au même que des talents en mode dégâts coupants ou autre moi je suis complètement emballé clairement je suis complètement emballé on attend ce jeu depuis combien 50-6 ans maintenant était refonte et tout amélioré changé modifié et là il arrive le 1er février enfin il ne reste que quelques mois moins de 6 mois maintenant 5 mois même pas 4 mois bientôt ah c'est bon c'est bon par contre j'avoue qu'ils prennent des dégâts quand même quand le boss tape on voit des 20-30% de barres qui sautent j'attends d'en voir plus voilà l'overdrive à nouveau vas-y balance la sauce du nouveau pattern et bien c'est un nouveau pattern qu'est-ce qu'il fait peut-être planté dans le sol il fait la truche il a fait pop des piliers il rebondit dessus wow c'est génial ok regardez il y a un pilier dans le fond il va rouler dessus il va l'éclater et il s'en sert du coup et le visuel des rochers est incroyable regardez pour faire des impacts sur le sol pour cibler un peu tous les joueurs boum encore là il défonce en même temps combien il a perdu de pv sur ce truc là 5000 boum l'enchaînement il a perdu 2000 pv sur le combo il a perdu 35% de sa vie il a un truc L3 plus R3 lui je ne sais pas ce que c'est et là il se fait cibler esquivre au dernier moment oui c'était rapide quand même il a pris les hits la tête est bientôt défoncée et je comprends maintenant pourquoi on a des gameplay de personnages aériels parce que pour la queue par exemple ici c'est compliqué et donc il faut privilégier des personnages qui soient capables de sauter et faire de gros combos aériens pour être capable de dépasser suffisamment la partie la partie cutale du monstre let's go let's go yes let's go ils sont taqués ils sont taqués mais je comprends je crois pas ah si let's go ils ont enchaîné je ne savais pas qu'ils allaient réussir même si il s'est passé il fait triper je ne sais pas sur quel personnage je vais me lancer full chain et la boule bam 14 000 moins elle a peut-être plus de défense cela dit que tout à l'heure avec les buffs moins impactante que tout à l'heure mais bon elle est encore 14% là on est sur une belle chasse j'ai pas regardé le temps ah j'ai pas regardé le temps initial il reste 23 minutes je vais en mettre au début de la quête ils ont mis 7 minutes c'est quoi une demi-heure je suis tellement emballé que je n'ai même pas eu le temps passer non plus c'est une demi-heure 7 minutes ça me semble on va dire de la part de joueurs qui sont bien stuff et tout pourquoi pas j'espère que ce sera un peu plus long quand même au début allez bim c'est la fin let's go ils ont réussi 23 08 il y a un truc qui n'a pas été coché je ne sais pas ce qu'ils ont fait oh animation de fin très très cool aussi et on a les butins let's go je ne sais pas ce qu'ils ont obtenu mais dans le temps des matériaux du monstre ok je vais regarder un peu la durée ça a l'air d'être 7 minutes bien une demi-heure 7 minutes 7 minutes intensif bon à voir si c'est des premières quêtes du jeu parce que lui ce monstre là on l'a vu de manière récurrente donc c'est peut-être pas l'un des plus difficiles si vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être l'équivalent d'un oui voilà Russian, Tigre etc peut-être un milieu de jeu déjà il est niveau 45 et eux sont niveau 50 donc je pense que c'est pas pour moi c'est genre plus le début du jeu donc je m'attends vraiment à des chasses un peu plus épiques et oh il a un gameplay avec une jauge ici qui monte sur son fusil des chasses un peu plus épiques pardon de 15-20 minutes peut-être vers la fin faire des trucs un peu cool même si c'est difficile on se souvient tous de nos chasses mémorables de 40 minutes parfois sur Monster Hunter où t'arrives à le bat juste avant la fin du chrono et t'es super content de récupérer des équipements et forger des nouvelles armes donc ouais on a aussi faut que je regarde un petit peu mais là on a 6000 PV 5008 6000 5 on a quand même les personnages ont tous plus ou moins 6000 PV peu importe l'archétype donc le seul truc que je pourrais à la limite se contredire c'est qu'il n'y a pas plus d'archétype on va dire des personnages squishy et des personnages plus tanky peut-être après les stats défensifs ne sont pas du tout les mêmes mais bon ça a l'air d'être en sorte que chaque personnage peut s'en sortir individuellement voilà écoutez est-ce qu'il y a encore autre chose bah oui en regardant un petit peu là qu'est-ce qu'il y a après cette quête peut-être ils font une deuxième chasse c'est la fin tac ouais non après c'est la version collector proto bahamut ok bon et ben voilà ouais non ce jeu j'attends j'attends grave ce jeu 1er février 2024 les amis je serai en stream ça c'est sûr 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 et j'espère vous y retrouver d'ici là je vous souhaite à tous une bonne journée bonne fin de soirée n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires mais clairement en attendant Monster Hunter 6 ou Monster Hunter World 2 et l'annonce de Capcom pour l'anniversaire ce jeu je vais le poncer je vais le poncer ce jeu c'est sûr allez ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye bye